Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les présentations des F1 de 2021 et aujourd'hui on s'attaque à l'Aston Martin, la nouvelle, alors on est toujours sur la même structure que l'ancienne Racing Point mais on a le retour d'un nom iconique de l'automobile Aston Martin présent dans les années 1950 en Formule 1 mais c'est quand même une marque très connue, c'est vraiment cool de les avoir en F1 et on va voir qu'il s'est passé pas mal de choses pendant l'hiver et il y a un véritable renouveau et forcément qui dit nouvelle équipe dit nouveau sponsor et le nouveau sponsor d'Aston Martin sera Cognizant une firme américaine de conseil qui remplace BWT qui reste un sponsor de l'écurie mais le sponsor principal pour au moins cette saison 2021 sera Cognizant qui est donc inclus dans le nom de l'équipe Alors on a eu du teasing cet hiver avec Aston Martin, plein de petits trucs différents notamment sur les casquettes, vous pouviez gagner quelques casquettes si vous vous démarquiez en faisant des poèmes, des dessins, des trucs comme ça vous pouviez en remporter il y a eu un peu de trucs autour du retour de l'écurie mais la nouveauté principale c'est quand même l'arrivée du nouveau pilote pour accompagner le fils du patron M. Lance Stroll et bien oui Lance remplit pour une troisième saison avec l'équipe l'objectif sera cette fois c'est certain d'essayer d'aller décrocher cette troisième place au championnat constructeur peut-être aller récupérer une première victoire est-ce que ce sera le Canadien qui pourra le faire ou bien est-ce que ce sera son coéquipier Sébastien Vettel qui arrive donc au sein d'Aston Martin pour la saison 2021 et potentiellement plus on n'en sait pas trop sur son contrat a priori c'est pour plusieurs années mais il y a on le sait une clause de performance c'est à dire que si ils sont derniers toute la saison bon bah Vettel aura le droit de partir ça ne devrait pas arriver on sait qu'Aston Martin aime bien s'inspirer d'une écurie allemande dont je tairai le nom dans cette vidéo mais voilà normalement Vettel arrive dans une écurie qui est saine et c'est peut-être ce qui lui manquait chez Ferrari il va avoir normalement un peu plus de calme peut-être une voiture qui lui conviendra plus on sait que Vettel a besoin d'un train arrière stable ce qu'il n'avait plus du tout chez Ferrari depuis 2018 et c'était la raison de ses spins donc voilà Sébastien Vettel qui va essayer de se relancer avec Aston Martin et non je ne parlerai pas de sa coupe de cheveux parce que c'est probablement temporaire enfin et bien comme pour pas mal d'équipes dernier signe rassurant le moteur à démarrer le moteur Mercedes qui propulsera cet Aston Martin est bien intégré à la monoplace voilà c'est une épreuve obligatoire un passage obligatoire il a été réalisé tant mieux c'était important que ce soit fait et maintenant on va s'intéresser de plus près au reveal de cette voiture et le reveal donc chez Aston Martin avait commencé par l'ouverture de la boutique voilà vous pouvez acheter les nouveaux produits de l'écurie pour cette saison on a pu découvrir du coup un nouveau logo pour Sébastien Vettel voilà honnêtement c'est assez sympa le design est cool du vert franchement c'est plutôt pas mal si ça vous intéresse c'est sur leur site internet tout simplement et on a donc eu le droit à une présentation d'environ une demi-heure où et bien plusieurs personnes ont parlé dont et bien les pilotes qu'on a vu assez souriants heureusement qu'ils étaient là d'ailleurs parce que eux étaient détendus Vettel avait le sourire ça faisait plaisir à voir ils étaient spontanés c'était assez cool malheureusement chez les autres il y avait un peu trop de lecture de prompteur mais bon la présentation était assez cool Lauren Stroll avait l'air également très enjoué par tout cela et on a eu une toute petite apparition aussi de James Bond Daniel Craig qui a fait un bonjour à l'équipe mais non honnêtement c'était plutôt cool un petit peu trop de prompteur parfois mais bon l'important c'était quand même que ça se fasse bien on a pu du coup aussi voir les combinaisons qui sont plutôt sympas les épaulettes en rose est-ce que vous aimez ? est-ce que vous aimez pas ? honnêtement je n'arrive pas à dire pour l'instant je pense qu'il va falloir que je m'habitue pour voir si c'est beau ou si c'est pas beau et c'est un petit peu en lien avec ce qu'on a vu sur cette monoplace c'est un petit peu c'est un petit peu Sous-titrage ST' 501 Et donc ça y est là voilà la nouvelle Aston Martin AMR21 Et bon alors c'est à peu près ce qu'on attendait On savait que le mariage du rose et du vert serait compliqué Je suis pas encore certain d'être convaincu par cette association Pour moi pour le vert il était plus joli en photo qu'en studio mais ça allait Il va falloir attendre de l'avoir je pense sur la piste pour voir vraiment si elle rentrait bien tout simplement Mais ça fait plaisir en tout cas d'avoir le retour de ce nom Les logos Aston Martin il y en a 2-3 sont absolument magnifiques Vous en avez un à l'écran ici qui est très beau On en aurait peut-être vu un plus gros Voilà juste ici sur le capot moteur un énorme pourquoi pas Mais bon ça reste quand même une assez belle livrée Et avec beaucoup de sponsors ce qui est quand même très bon signe pour l'équipe La voilà en photo cette Aston Martin Alors bon là c'est des photos prises en studio avec un certain éclairage et tout Vous voyez que la ligne rose paraît presque rouge Donc bon c'est pas exactement comme ça que ça va ressortir en piste Mais elle est quand même très jolie je trouve C'est pas ma préférée voilà Je vous laisse aller voir la vidéo sur l'Alpine Qui est elle justement sublime Mais franchement voilà juste le fait d'avoir Aston Martin en Formule 1 C'est déjà tellement cool Je suis honnêtement plutôt heureux Voilà elle a une belle tête Sur l'aileron avant également le petit logo Aston Martin Avec le drapeau britannique là comme ça très simple C'est très bien Non franchement c'est valide Côté technique et bien oui parce que si cette voiture veut jouer le championnat Il va falloir la 3ème place du championnat du monde Il va falloir qu'elle soit très compétitive Et vous allez voir qu'à nouveau on a des ressemblances avec la Mercedes Alors c'est normal on le savait déjà Ce sera une Mercedes verte On a donc déjà ce pare-brise avant que Je sais pas si on peut appeler ça un pare-brise Mais cette petite vitre qui est devant le volant C'est très caractéristique de ce qu'on a eu sur les Mercedes récemment Bon voilà ça montre tout de suite que la coopération est là Cette année il y avait elle Donc ça me dérange pas forcément Je vais être tout à fait honnête avec vous Du travail également sur le rétro à droite Même si c'est pas là qu'on a le focus sur cette photo Nouveau volant ou en tout cas il a été repeint en noir Comme il avait déjà été Il me semble que c'était en 2017 qu'il était noir le volant Ou non peut-être Ah 2016 Bon j'ai un petit doute je vous avoue En tout cas le volant est très joli On voit tout de suite sur cette photo le halo La comparaison avec la Mercedes Bah c'est tout simplement le même halo que sur la Mercedes de 2020 Je pense que cette année ils ne prendront pas d'amende Ils vont faire très attention à rester dans le règlement Mais voilà il y a eu du travail sur cette voiture Qui l'a vraiment fait ce travail ? C'est une autre question Petite pause livrée en instant vu qu'on est sur ce plan là Le rose sur l'aileron avant celui là je suis pas convaincu Voilà donnez moi votre avis En commentaire les bargeboards Forcément on reprend sur le côté technique Alors peut-être qu'on sera mieux ici Voilà pour les voir Bon bah c'est extrêmement travaillé Comme sur toutes les voitures On le sait j'en ai parlé plusieurs fois cette année Mais comme on ne peut pas travailler sur les fonds plats arrière D'ailleurs qui ont été soigneusement cachés par la présentation Et bien on travaille pour que tout simplement ce flux On le contrôle avant même qu'il arrive sur les fonds plats arrière Qui seront donc moins efficaces cette année La voiture vue de face Vous voyez que l'aileron ici on a une petite inclinaison C'est encore plus prononcé que l'année dernière Également sur les flaps et la bande en bas de l'aileron C'est très très travaillé C'est un petit peu incliné partout Elle est tordue cette voiture Elle est un petit peu tordue dans tous les sens Mais ouais il y a eu beaucoup beaucoup de travail Également cette photo permet d'observer les bargeboards Et vous voyez que derrière on a des assez grosses entrées d'air Ce qui veut dire que le moteur Mercedes s'en demande sans doute pas mal Et ouais j'ai l'impression qu'on a pris une base Qu'on a un petit peu tordue dans tous les sens Pour diriger le flux aérodynamique Mais ouais il y a eu du travail sur cette voiture Il n'y a aucun doute Est-ce que vous pensez que ça leur permettra De gagner une course cette année ? Honnêtement je... Ah j'aimerais bien quand même Ils l'ont fait l'année dernière Et j'aimerais bien avoir une petite victoire de Sébastien Vettel Même une victoire de Lennstroll pourquoi pas Et deux victoires dans la saison ce serait pas mal Pour le retour d'Aston Martin Enfin je vais terminer en m'arrêtant sur le capomoteur Qui lui aussi comme pas mal d'autres parties de cette voiture Est un petit peu comme je disais tordu dans tous les sens Alors là en plus il y a un jeu de lumière Qui fait que voilà on peut pas tout voir exactement Mais ce sur quoi je voulais attirer votre attention C'est la petite bosse ici sur le crypto C'est tout simplement le moteur Mercedes Qui a besoin de cette place là Elle est également sur la coque de la Mercedes Pardon Donc voilà à nouveau des similitudes Mais ça c'est pour bien faire rentrer le moteur Qu'il ait de l'air qu'il puisse respirer Et fonctionner à pleine puissance Et donc sur ce et bien voilà c'est déjà la fin de cette vidéo N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez De cette nouvelle Aston Martin dans les commentaires Le verre, le mariage avec l'Euro On savait qu'il serait compliqué Est-ce que ce qu'ils vous ont fait vous plaît Moi honnêtement je suis plutôt content Voilà je vous l'ai déjà dit Hâte de voir ce que ça va donner en piste Hâte de voir aussi s'ils pourront aller décrocher une victoire Cette année là aussi J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez En tout cas nous on se dit a priori à demain Pour la révélation de la As la Mercedes Je sais pas trop encore quand je pourrais le faire Mais ne vous inquiétez pas ça va arriver Sur ce d'ici là le plus important c'est que vous vous portiez bien Et moi je vous dis à la prochaine Ciao